La Fabrique Audio présente La Petite Histoire www.lafabriqueaudio.com Le four micro-ondes, en vrai, qui peut s'en passer en 2024 ? 89% des Français en possèdent un chez eux. En 2016, il y avait d'ailleurs plus de propriétaires de micro-ondes que d'ordinateurs à la maison. C'est assez dingue, hein ? C'est dire à quel point le micro-ondes est devenu indispensable dans beaucoup de nos vies. Et pourtant, on doit cette invention du micro-ondes à ce qu'on pourrait appeler un accident, ou alors une heureuse coïncidence. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de la Petite Histoire des Inventions du Quotidien. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous raconter ce nouvel épisode, épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, un grand merci à toutes et tous pour vos retours sur nos derniers épisodes. Ça nous fait vraiment plaisir de vous lire chaque semaine, et même ça nous encourage. Donc merci à vous, La Petite Histoire est un podcast produit par La Fabrique Audio. Cette semaine, on traverse l'Atlantique, direction le pays de l'oncle Sam, à la rencontre de notre héros du jour, qui n'est pas un inventeur de métier, mais plutôt un grand manitou de l'électronique, Percy Spencer. Percy Spencer est né le 9 juillet 1894. Il est né à Holland, on est dans le Maine, aux Etats-Unis. Ses parents meurent très tôt, alors qu'il n'a que 4 ans. Percy va donc vivre chez son oncle et chez sa tante. Il arrête l'école très tôt, et à 12 ans, il part travailler dans un moulin, Percy. À ce moment-là, on a du mal à imaginer la trajectoire que va prendre sa vie. C'est vrai que Percy a une enfance un petit peu compliquée. Mais vous allez voir que sa vie va prendre un joli tournant. En 1912, Percy s'engage dans l'US Navy. C'est là-bas qu'il apprend la télégraphie sans fil. Vous savez, ce système de communication en morse, l'ancêtre du téléphone en quelque sorte. Cette expérience sera sa première en lien avec l'électronique, mais pas sa dernière. En 1920, Percy quitte l'armée et il rentre dans la compagnie Raytheon, société spécialisée à l'époque dans les nouvelles technologies de réfrigération, et puis très vite spécialisée dans l'électronique et surtout un objet qui va changer la vie de Spencer, le magnétron. C'est en 1941 que va commencer la production du magnétron chez Raytheon. Magnétron, magnétron, c'est quoi en fait le magnétron ? Ok, accrochez-vous, on est parti, définition. Un magnétron est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique des électrons en énergie électromagnétique sous forme de micro-ondes. Il s'agit d'un tube à vide sans grille où les électrons, émis par une cathode, se dirigent vers une anode mais sont déviés par un champ magnétique en une trajectoire en spirale. L'interaction entre le faisceau d'électrons et l'anode produit donc l'onde électromagnétique. Ça, c'est donc la définition officielle. Bon, pour faire simple, un magnétron, c'est un tube électronique qui est souvent utilisé pour générer des micro-ondes. Les micro-ondes, ce sont ces formes d'ondes électromagnétiques. Je vous propose de nous intéresser à nouveau à notre ami Percy. Ça fait quelques minutes qu'on n'a pas parlé de lui, il nous manquait un petit peu, donc Percy, il en est à travailler, vous vous en souvenez, pour cette société Raytheon qui fabrique ses magnétrons. Ok. Lui, il est spécialisé dans la recherche et le développement des radars qui ont besoin de ce magnétron pour fonctionner. Alors un jour, en 1946, Percy est en train de bosser. Il a installé sur son bureau quelques barres chocolatées, il en a également dans les poches de son pantalon. Et puis, il est en train de travailler, lui, de son côté, avec l'un de ces magnétrons. Il a l'intention de trouver comment augmenter leur puissance et leur efficacité. Percy se met d'un coup à avoir le ventre qui gargouille. Alors il décide d'aller chercher ses barres chocolatées. Il en prend une dans la main, mais au moment où il veut l'ouvrir, il remarque qu'elle a complètement fondu. Curieux, ça. Alors il décide de revenir pendant plusieurs jours avec différents aliments et de les placer à côté du magnétron. Il revient donc avec des grains de maïs, grains de maïs qui finissent par cuire et devenir du popcorn. Il revient avec un œuf, un œuf qui va cuire et lui exploser au visage en passant. En fait, Spencer vient de découvrir, par hasard, la possibilité de cuire des aliments grâce aux fameuses micro-ondes. Bon, je vous l'accorde, ça c'est la légende, une légende un petit peu romancée. La réalité est un poil différente. Oui, parce qu'on dit que Percy n'est pas le seul à avoir découvert ça puisqu'il était accompagné par d'autres chercheurs et que certains de ses collègues avaient d'ailleurs déjà révélé sentir, je cite, de l'échauffement en restant à côté de ce magnétron. Bon, en tout cas, la même année, Raytheon dépose un brevet pour le développement de la cuisson par micro-ondes. Et cette entreprise sort un premier four à micro-ondes l'année suivante pour la modique somme de 3000 dollars, soit environ 34 000 dollars actuels. Le four fait 1m80 pour 340 kilos. Et le premier acheteur officiel, c'est un restaurant. Un restaurant qui est installé du côté de Cleveland. Et vu le coût des machines, ça va rester pendant longtemps un appareil réservé, vous l'imaginez, aux professionnels de la restauration. Il n'y a pas grand monde qui a un micro-ondes à 34 000 dollars chez lui. Il faut attendre 1975, après des années de recherche, pour miniaturiser les composants pour que Raytheon sorte le premier four micro-ondes destiné au grand public. C'est à partir de ce moment que cet objet va s'améliorer sans cesse et que de nombreuses marques vont développer leur micro-onde. Un micro-onde qui va très vite gagner le cœur du public jusqu'à arriver dans nos cuisines et peut-être dans vos cuisines. Tout au long de sa carrière, on peut dire que Percy Spencer a beaucoup travaillé sur le développement de ce fameux four micro-ondes, au point d'être considéré aujourd'hui comme l'inventeur du four micro-ondes. Il a déposé plus de 300 brevets dans l'ensemble de sa carrière. Il y a même un immeuble entier qui porte le nom de Percy Spencer en son honneur. Percy qui a fini sa carrière au conseil d'administration du Raytheon avant de mourir le 8 septembre en 1970, à l'âge de 76 ans. Une incroyable carrière donc pour un enfant qui avait quitté l'école à 12 ans. Voilà pour cette petite histoire sur cette invention du four à micro-ondes. J'espère qu'elle vous a plu. Et la prochaine fois que vous ferez cuire un aliment au micro-ondes, vous penserez à Percy Spencer et peut-être à la Fabrique Audio avec nos petites histoires. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire. Salut ! Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marques et d'entreprises. Donc si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contacte-arrobase, lafabriqueaudio.com, lafabrique avec un K.